Spoutnik France Autre éditions Identification sans scribe Déconnexion 19h27 Juillet 2018 Accueil match et résultat Actualité du Mondial 2018 Kaliningrad Kazan Moskou Nizhny Novgorod Rostov Sur le don Saint-Péterbourg Samara Charansk Sochi Volgograd Ekaterin Bou Multimédia Opinion Coupe du Monde de Football 2018 Les Bleus champions du monde pour la deuxième fois Les casseurs aussi Vidéo Eliott Lolièvre La France l'a fait Les Bleus ont décroché leur deuxième titre de champion du monde le 15 juillet dernier Et les supporters ont une fois de plus envahi les Champs-Elysées Si la fête a commencé dans une ambiance bonne enfant Elle n'a pas tardé à dégénérer en scènes de violence et parfois de pillage Une situation vécue un peu partout en France C'est fait La France a décroché le 15 juillet dernier sa deuxième étoile Après avoir vaincu la Croatie en finale de la Coupe du Monde de Football Et, comme il y a 20 ans, la population s'est rassemblée sur les Champs-Elysées pour fêter le titre Copyright Spoutnik La population s'est rassemblée sur les Champs-Elysées Les drapeaux volets et la Marseillaise résonnaient sur la plus belle avenue du monde dans une ambiance bonne enfant, jusqu'à la tombée de la nuit du moins Copyright Spoutnik La population s'est rassemblée sur les Champs-Elysées, mais les scènes de liesse ont rapidement laissé place à des images dont les Français peuvent être moins fiers En effet, une part des supporters est restée sur les Champs-Elysées à la tombée de la nuit et l'ambiance s'est rapidement dégradée Malgré un dispositif de sécurité important, les forces de l'ordre ont dû faire face à de nombreux casseurs La victoire en Coupe du Monde, comme de nombreux autres événements ces dernières années, a été phagocytée par des individus venus plus pour se battre avec la police et casser des vitrines que pour célébrer la performance des Bleus Des scènes d'émeutes qui se sont répétées un peu partout en France Plusieurs magasins, à l'instar de l'intermarché de l'avenue de la Grande Armée, du Franprix de l'avenue de Téhéran ou du Publicis Drugstore, ont été pris pour cibles et pillés par des bandes de casseurs Quelques véhicules ont également été incendiés, ce qui a provoqué l'intervention des pompiers, copyright Spoutnik Quelques véhicules ont également été incendiés, ce qui a provoqué l'intervention des pompiers Peu après, la police a fait usage d'abord de gaz lacrymogène puis de canons à eau pour disperser les personnes encore sur place Et la plus belle avenue du monde a dû être nettoyée de fond en comble par les services de nettoyage de la mairie de Paris pendant la nuit afin de pouvoir accueillir les Bleus et leurs trophées le lendemain